... Le groupe LEP est vraiment heureux d'être partenaire du Forum de Giverny depuis le début. La RSE, ce n'est pas l'espace à l'instant, ce n'est pas j'y pense et puis j'oublie, c'est un engagement dans la durée, puisque c'est un engagement de transformation, de transformation de nos modèles économiques, de transformation territoriale, de transformation sociale. Cette transformation ne peut avoir lieu que dans la durée et que dans le long terme, et donc c'est tout à fait naturel d'avoir été là la première année parce que ça correspondait à une vraie conviction et d'être là la deuxième, la troisième, c'est la preuve de ce que ces thématiques-là ne sont pas des thématiques l'espace d'un instant, mais ce sont des thématiques qui se prêtent à la fidélité. Augustin Dromanet, le PDG du groupe ADP, a souhaité mettre en place un comité des parties prenantes. Un comité des parties prenantes, c'est de pouvoir porter le regard un peu plus loin, expliquer l'action du groupe ADP, expliquer les transformations d'un métier comme celui de l'aéroportuaire, de l'aéronautique au sens large, les confronter à des regards extérieurs, d'universitaires, de spécialistes de la biodiversité, de spécialistes du CO2, de spécialistes du transport aérien, mais également d'étudiants, mais également de passagers, qui ensuite est utile aux dirigeants du groupe pour pouvoir ne pas faire d'erreur d'analyse d'abord, et puis voir apparaître des sujets. Nous avons été interpellés dans le comité des parties prenantes sur l'impact de l'activité aéroportuaire dans les zones maritimes et dans les milieux aquatiques, qui était un sujet que nous n'avions absolument pas vu. Donc voilà, c'est des exemples comme ça, il y en aura 10, 15, 20. C'est extrêmement utile, extrêmement intéressant, extrêmement fertile. Je pense qu'une bonne idée pour les prochains forums, c'est aussi d'être capable de rendre des comptes sur l'utilité et l'avancement de toutes ces propositions. Sous-titrage Société Radio-Canada